Du Black Ops, du Test Drive Unlimited, de la Asus Rogue Lie, un petit peu de PlayStation, c'est votre programme du débrief. Alors avant de poursuivre, comment ne pas vous parler de la GFrench Direct ? Je ne vous propose pas de résumer, parce que je vous invite vraiment à aller voir la conférence qu'on a diffusée ce mercredi. Plus de 40 jeux indépendants ont été montrés avec un très très joli line-up, donc n'hésitez pas à aller voir ça et en parler autour de vous. Ça faisait 3 mois qu'on bossait dessus, donc j'espère vraiment que ça vous a plu. C'est vraiment ce genre d'initiatives qui nous permettent de mettre en avant des développeurs solo, des développeurs indépendants ou des jeux qu'on n'a pas l'occasion de vous présenter en temps normal. Vous le savez, c'est très difficile de suivre le rythme avec toutes les sorties, et on reste une petite équipe. Mais la GFrench Direct, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, ça vous permet de voir pas mal de jeux dans un format assez rythmé, c'est quelque chose qu'on essaye de maîtriser le plus possible. Donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu tout ça, ça nous donne du courage, de la force, ça nous fait vraiment plaisir de voir tous vos retours. Donc déjà, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont été présentes, et si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller voir ça, eh bien je vous invite à aller tout simplement rattraper tout ça. Je vous mets le replay dans la description et plein d'autres choses qui sont liées à la GFrench Direct. Et d'ailleurs, puisque je parle de conférences, je vous ai aussi déjà résumé le State of Play, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Le week-end dernier, je vous avais déjà parlé de Call of Duty Black Ops 6, et il y a encore eu quelques nouvelles ces derniers jours. Enfin, plutôt une, mais pas des moindres. Depuis l'annonce du rachat d'Activision par Microsoft, il y avait une grosse question qui restait en suspens. Est-ce que la série Call of Duty allait être intégrée au Game Pass ? Pour certains, c'était logique, pour d'autres, pas vraiment, c'est une énorme licence. Dans tous les cas, ça restait un pari assez dangereux pour Xbox, qui peut potentiellement s'asseoir sur beaucoup de ventes. Et difficile de savoir si l'abonnement peut grandement exploser et dépasser son plateau de verre avec cette série. Mais ça y est, Xbox a pris sa décision, puisque le prochain Call of Duty, donc Black Ops 6, sortira bien sur le Game Pass dès sa sortie en fin d'année. Et dans le Xbox Game Pass normal, ce ne sera pas un nouveau palier. A voir si ça a été annoncé un petit peu avant, pour justement confirmer la hausse de prix de l'abonnement un petit peu plus tard. C'est en tout cas une annonce majeure, parce que Call of Duty, ça fait partie de ses licences incroyablement populaires. N'oubliez pas la force de frappe que ça a. On a beau critiquer les jeux tous les ans, parce que c'est souvent la même chose et pas beaucoup d'innovation, et c'est vrai, mais ça reste l'un des jeux les plus vendus de tous les temps, chaque année. Et vous imaginez bien qu'en plus aux Amériques et dans d'autres territoires, c'est aussi un énorme carton. Ça va donc forcément avoir un impact sur Xbox, que ce soit en bien ou en mal. On aura sans doute beaucoup plus d'informations pendant la conférence Xbox, et le direct Call of Duty qui aura lieu juste après. Je vous en reparlerai. Cette semaine, il y a eu le State of Play, et je vous ai déjà proposé mon résumé complet. Astrobot, Salon Tile de Remake, Concorde, bref, n'hésitez pas à aller voir. Mais ce n'est pas la seule actualité de PlayStation. Les deux nouveaux PDG ont pris la parole cette semaine pour faire le point sur la stratégie du groupe, et on a eu plusieurs choses intéressantes. D'abord, d'un point de vue financier, il faut savoir que la PlayStation 5 est la génération la plus rentable pour Sony. Ça s'explique par plusieurs choses, comme le fait que les gens dépensent aujourd'hui bien plus en DLC et en micro-transactions sur PlayStation 5, mais aussi pour les services du type PlayStation Plus ou encore les périphériques. En revanche, la communauté PlayStation 5 est un petit peu moins enclin à payer plein pot pour les jeux, ce qui s'explique sans doute par la hausse du tarif de base. En tout cas, le public était bien au rendez-vous pour Marvel Spider-Man 2, qui culmine aujourd'hui à 11 millions de ventes. C'est moins que Eldivers 2 et ses 12 millions, c'est vrai. Mais il faut rappeler que celui-ci avait un tarif de base un petit peu plus bas, et qu'il était aussi disponible sur PC. Quoi qu'il en soit, l'engagement sur la PlayStation 5 est nettement supérieur à celui de la PlayStation 4 en son temps, avec un temps de jeu qui est nettement plus élevé. Donc si les ventes de la console commencent un petit peu à ralentir, comme on a pu l'apercevoir, Sony n'a pas pour autant de quoi s'inquiéter, puisque la plupart des autres chiffres sont bien dans le vert. Et pour booster encore plus cette dynamique, le groupe a bien rappelé son envie d'aller plus régulièrement sur PC, avec des jeux-service qui sortiront systématiquement sur PC et PlayStation 5 en même temps. Rien de neuf ici, c'était déjà clairement dit. Et pour les jeux solo, rien ne change non plus, pas de sortie Day One sur PC, mais bien quelques mois ou années plus tard. Oh, et j'en profite pour vous rappeler que les Days of Play sont toujours en cours, ce sont les grosses promos de Sony de l'année, avec des réductions sur des jeux, mais aussi sur des consoles PlayStation 5 et même le casque PlayStation 4 2. Je vais vous mettre un lien dans la description avec toutes les offres qui sont encore disponibles si jamais ça vous intéresse, et n'hésitez surtout pas à passer par ces liens, ce sont des liens affiliés donc ça soutient la chaîne, merci beaucoup. Ça y est, Test Drive et Limited Solacron a enfin une date de sortie. Annoncé en 2020 et d'abord daté pour 2022, le jeu de course a longtemps été repoussé. Cette fois, ça semble être la bonne, le rendez-vous est noté pour le 12 septembre 2024. Il sortira sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, et on a plusieurs éditions qui ont été annoncées. La Silver Street et la Silver Sharp, qui sont globalement la même mais avec des voitures et des tenues différentes en fonction du clan que vous préférez, et l'édition Gold qui va regrouper le contenu de ces deux là, mais avec quelques bonus en plus et un accès anticipé de 7 jours. Donc ouais, pour y jouer dès le 5 septembre. Vous voyez les éditions là actuellement à l'écran, et il faut compter 79,99€ pour les deux premières, et 89,99€ pour la Gold. On a aussi revu un petit trailer avec quelques bolides et des environnements, pour nous rappeler qu'on sera envoyé dans la grande ville de Hong Kong, avec un titre qui va mélanger jeux de course et expérience sociale. Vous avez hâte ? On le savait, Asus préparait une nouvelle version de sa console portable. Elle a été présentée ce week-end, et elle s'appelle la Asus Rogueli X. L'objectif ? Proposer une évolution sans trop bouleverser la base. Ce n'est donc pas une version 2 ou sa nouvelle génération, c'est juste dans la continuité. Le processeur ne change pas avec toujours un Ryzen Z2 extrême, avec cependant un petit peu plus de mémoire vive. On passe à 24Go contre les 16Go d'avant. On a aussi des améliorations au niveau des ventilateurs pour mieux gérer la température, un petit peu plus de stockage, une autonomie qu'on nous promet deux fois plus puissante, en théorie en tout cas, et quelques petites améliorations au niveau de l'ergonomie. Je pense aux boutons derrière qui ont été réduits. L'écran, lui, ne change pas et on ne bouleverse pas la machine, mais c'est un rafraîchissement pour améliorer certaines parties. Ce sera vendu à 899€. Pour les dates, la sortie est prévue le 22 juillet, et les précommandes, bah, elles arrivent là en ce moment. Allez, dans le reste de l'actu, sachez que le remake HD 2D de Dragon Quest III va bientôt refaire parler de lui. Pour l'instant, pas de nouvelles images, mais ça arrivera dans les prochains jours, et c'est bien confirmé sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Switch. Et puisque c'est le début de la période des conférences, cette semaine, en plus de l'AG French Direct et du State of Play, on a eu un showcase du côté de Marvelous. Bon, il n'a pas fait beaucoup parler de lui, parce qu'il a été diffusé en même temps que le State of Play. Et malheureusement, ils n'ont pas énormément communiqué, avec en plus des trailers qui n'ont pas été publiés en solo, à côté ou sur les réseaux. Donc forcément, ça réduit l'impact. Pas d'énormes annonces, mais on a tout de même deux ou trois petites choses à retenir. On a revu rapidement le prochain Demon X Machina, avec un très court teaser, tout comme Rune Factory Project Dragon, qui a montré un petit peu plus d'images, mais sans donner de date de sortie. On retiendra aussi un certain Farmenja, un jeu dont on ne sait là aussi presque rien, si ce n'est qu'il sortira cette année au Japon, et que son chara-design a été assuré par Hiro Mashima, le mangaka derrière Fairy Tail. Maintenant en vrac, sachez qu'une série Minecraft en CGI a été annoncée par les créateurs de Sonic Prime. Ce sera d'ailleurs diffusé sur Netflix. Donc ouais, ça c'est en plus du projet de film. Et en parlant de Netflix, sachez que la série d'animation Tomb Raider sera disponible le 10 octobre sur la plateforme. On va rester sur les dates, vous avez Zenless Zone Zero, le nouveau jeu de Hoyoverse, qui sortira le 4 juillet sur PC, PS5 et mobile. Tomba, le retour du jeu de plateforme de la PS1 qui arrivera le 1er août. Le jeu Bleach Brave Souls, qui sortira aussi sur Xbox One et Switch pendant l'été. Ou encore Little Nightmares 3, qui a été repoussé à 2025. Sans rapport, sachez que Toys for Bob, un studio qui appartenait jusqu'à présent à Activision, mais qui a pris son indépendance il n'y a pas si longtemps, a annoncé travailler sur un nouveau jeu qui est tout de même bien en collaboration avec Xbox. Alors oui, absolument tout le monde pense à un nouveau Spyro. Surtout après qu'ils aient teasé un certain jeu en début d'année. Et pour le trailer de la semaine, pourquoi ne pas se quitter sur les nouvelles images de Dragon Ball Sparking Zero ? On a pu voir un petit peu de castagne et de nouveaux personnages confirmés. Il y a de nouvelles images qui vont arriver dans les prochains jours pour le Summer Game Fest. Peut-être une date de sortie aussi ? Allez, j'espère que ce débris vous a plu. Je vous dis à très bientôt, il y a plein plein de vidéos qui vont arriver sur la chaîne, notamment avec toutes les conférences que je vous résumerai. Prenez soin de vous, éclatez vous bien et ciao tout le monde !